Très bien on va pouvoir se lancer donc bonjour tout le monde et bienvenue sur la suite des aventures de Wanda à Poudlard sur Hogwarts Legacy épisode 5 je lance ça j'entends des bruits derrière moi donc ça me perturbe un peu mais ça va le faire je règle ça voilà comme d'habitude changement ultra rapide on est déjà dans le jeu tout va bien je pense qu'on va partir sur une petite session de deux heures peut-être un petit peu plus je vais commencer doucement que Mia m'a dit il y a des choses à voir à l'extérieur donc je voudrais voir ça j'ai carrément à l'opposé c'est joli ça en tout cas c'est ça du cachet j'aime beaucoup cela dit j'étais en train de me poser quelques questions je me dis ramasser tous les collectibles enfin tous les petits trucs et tout ça pour faire genre un stream 100% je sais pas autant hors ligne ça passerait mais là je pense que c'est plus l'histoire et le gameplay et tout ça qui vous intéresse que du pseudo farming de chercher tous les petits trucs sur la map quoi donc en vrai je pense que tout ce qui est comme ça je pourrais peut-être plus me le garder en en backup pour quand j'aurai fini le jeu comme ça faut voir après je vais essayer de choper tout ce que je vois sur ma route mais je pense pas que je m'amuse à chercher pièce par pièce au bout d'un moment j'ai eu Alors j'essaye de trouver la porte d'entrée du château mais c'est pas évident. Ah c'est ici, je reconnais. J'ai pas d'ailleurs été encore dans la salle, enfin je l'ai pas trouvé mais je pense qu'elle est pile en face la salle où qu'ils mangent et tout ça. Ok là je suis dans la corde du château, on va explorer un tout petit peu. Par contre il y a un petit souci, des fois il fait jour, des fois il fait nuit, non ? Là on y avait été de ce côté là, je vais voir l'autre aile, j'explore un petit peu. D'accord, c'est une sortie additionnelle on va dire. Hop là. Juste une gardouille hein. Calme-nous. Oh. C'est... D'accord. Je m'étonne que c'est mis de côté. Je crois qu'il y a une vibration là. Là je ne peux pas y aller. Là on a une vue mais là il fait jour maintenant, c'est... L'autre côté il faisait nuit. Est-ce que le cycle jour et nuit est assez rapide ? Ah, il faut faire attention il y a des petits dégâts de chute quand même. J'ai eu la... Oh. C'est un enclos ça. Ah c'est où il y a la calèche. Là aussi ? Ah je les vois du coup. Ah, il y en a des verres. Ce contour blanc c'est dommage qu'il y a ça. Je pense que ça serait bien que ça... Enfin c'est pour aider quand on vise les trucs mais... Mais voilà quoi. Ne t'inquiétez pas, on va aller voir le professeur Pig dans pas long. J'explore juste un tout petit peu. Le jeu est super magnifique. Enfin là il est moins joli parce qu'on a un moyen parce que... Sinon il y a des chutes de frames. On stream donc c'est pas... Oh. Ici c'est joli aussi. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire après Olar. Il y aura sûrement des cours ici. Alors le jeu nous considère où qu'on est. Ah donc la carte de Poudlard quand même t'as... Après tu peux pas bouger concrètement. Mais ouais. C'est sympa. Le jeu est magnifique. Vraiment. Vivement le photomod. Est-ce qu'il y a une limite? Pas d'air. Pour voir la limite ça va être là-bas. C'est assez logique. C'est assez logique. Encore que... Enfin ce que je veux dire c'est en face. Le décor là c'est vraiment la limite. On va pas aller dans l'eau complètement. Mais ouais. C'est sympa ça va. Oh il y a peut-être une grotte là-bas. Ça m'intrigue. Je vais aller voir. Est-ce qu'il y a l'effet mouillé? Pas à l'air. Après quand c'est graphiste moyen peut-être que... Ou être effet n'est pas actif. Ah si t'as un petit côté mouillé quand même ça se voit. Ouais si. Si si y est. J'avais des tâches mouillées. Ah calme. Tu fais des sacs très bons. Non. On peut touch? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière la cascade? Non. Oh. Un Kraken. Un Kraken. Ça, ça sera sûrement un endroit qu'il faudra revenir dans l'histoire. Enfin, même la grotte est bien en fait. J'adore. Allez. Nageons un peu. Je trouve ça cool qu'on peut nager. Ah si. Je peux peut-être carrément aller en face en fait. J'ai envie de tenter. Ouais, donc la map est vraiment énorme en fait. ça paraît pas comme ça mais elle est très très énorme. Ça fait beaucoup de nage hein. Mais du coup, je n'ai pas avancé dans ma partie personnelle sur Guantacassi parce que je suis en train d'essayer de continuer ma partie partie. Ici, c'est donc du tout un full stream à Guantacassi pour moi. Oh putain mais oui, on peut aller là quoi. Trop bien. C'est pas un décor. Maintenant, vraie question, est-ce que je peux marcher sur ce pont qui est très dangereux parce que c'est là où passe le poudlard express. Coucou Mia. J'explore un petit peu avant de reprendre l'histoire. Oh mais oui, je peux carrément aller faire ça quoi. C'est excellent. C'est dangereux mais je peux. Euh non, j'ai pas trop... Oh putain, on a une belle vue là. Oh putain, j'ai eu de la chance. Ils sont généreux en dégâts de chute, non ? En plus, ça remonte. Oh là, il y a un passage secret. Ouais, il y a un passage secret ici mais pour l'instant c'est fermé. C'est la même plume pourtant. Ouais, c'est pas... Ah putain, même ma santé est remontée quand j'ai... Les dégâts de chute, la santé remonte. C'est marrant que je suis sur la map à partir de là. Je suis ici. Ah ouais ! Ouais, c'est vrai que t'as raison quand tu dis que la map elle est vénère quoi. Ça parait pas comme ça mais c'est aussi grand que Skyrim, ça se trouve le jeu. C'est chaud quoi. Ah vache ! Je vais continuer sur ce chemin et on va retourner sur nos pas. Ah, il y a des fins rouges, il y a des ennemis dans le coin. Et là, il y a quelque chose. Oh, des crapauds ! Ah, ils sont pas hostiles ! Ils servent à quoi ? Oh, il y a une symbole de... Deux pattes. C'est un jeune sol cogneur, ça ? Bref. Bref. Ce jeu a tellement au frère. C'est un truc de dingue. C'est un truc de serpens cendres. C'est un truc de serpens cendres. Est-ce que toi tu... Tu fais beaucoup de fast travels ou pas trop ? Dans le château. Ah euh... J'hésite parfois. Enfin, je trouve que c'est mieux de pas le faire. Après, tu as été euh... Attends, je mets la map contre habitement. Euh... Tu as été jusqu'où dans la map ? À peu près ? En plus loin ? À peu près ? Comme je le disais. Arrêt interdite. D'accord. Mais la Vallée de Poudlard... Euh... Feldcroft et tout ça. Tu n'y as pas été encore. Ah! Vallée de Poudlard aussi. D'accord. Ça a l'air vachement grand. la vallée tout là la forêt interdite vu comme ça ça a l'air toute petite mais j'imagine que ça va en fait c'est qu'on se rend pas compte comme ça emballé en revient dans la voie c'est quoi ce bâtiment ah c'est où il y a le oh je me rappelle de ce bâtiment dans c'est là où se fait empoisonner Rogue il me semble ah on peut plonger s'il y a des cercles avec des remous excellent après en vrai je réfléchissais je vais faire comme un petit peu d'explos comme ça en allant sur les quêtes et tout ça mais le 100% je pense que c'est pour ramasser les machins et tout ça je vais peut-être me garder ça en off et pour le stream je vais plus me concentrer sur quelque chose d'assez dynamique c'est à dire j'enchaîne les missions les quêtes secondaires et je chope les machins sur la route mais tu vois je vais pas m'amuser à faire des trucs où je vais passer mon temps à examiner pièce par pièce région par région et trouver tous les collectibles en vrai je pense que ça fera trop lourd en stream donc vaut mieux garder quelque chose d'assez dynamique et puis moi de mon côté je ferai mon 100% quoi ouais j'ai vu ça que les nuits étaient courtes putain c'est beau aussi j'ai vu un fantôme si seulement ce n'était que ça laissez moi allez vous en ils viennent de la réserve de la bibliothèque la lecture non et ce ne sont pas vos affaires de toute manière vous voilà vous vous paufilez dans mon dos je sais pour prendre des livres dangereux ils viennent de la réserve de la bibliothèque oui mais ça suffit tenez balayer la cour vous paraîtra peut-être plus productif qui moi me servir d'un balai pour autre chose que le vol ah oui c'est vrai qu'elle aime bien voler vous avez bien entendu que cela vous serve de leçon quand c'est interdit c'est interdit c'est bien il y a des petites animations comme ça j'ai pu en regarder un j'ai vu un passage sur le sacrége de l'horis c'est vrai oh la ferme euh tiens d'ailleurs j'ai une question quelque chose qui me fait appréhender justement sur guard legacy par rapport à ce que j'ai vu pour l'instant dans la quête principale c'est pas un spoil par rapport à la quête principale euh mais tu sais au début du jeu quand tu choisis ton ta maison que ce soit serpentard ou souple griffondor ou euh cerf d'aigle bah tu discutes avec quelques amis que tu rencontres euh mais est-ce que ces gens tu tu les revois de temps en temps pour développer du relationship ou tu les rencontres juste au début du jeu et tu sais un peu plus leur background et tout ça mais est-ce que je veux dire est-ce qu'il y a vraiment un certain intérêt d'avoir une maison différente en fait parce que j'ai aussi eu sébastien palov euh avec ma cerf d'aigle et euh nati de griffondor mais je pensais avoir des gens de de cerf d'aigle avec moi pour la quête principale tu vois du coup euh je me demande comment ça marche alors en classe où certains ont des petites missions ouais mais euh non romance pas de points d'amitié d'accord mais euh c'est pas vraiment ça que je veux dire mais euh c'est qu'il y a des petites des petites subtilités par rapport à ça et qu'il va y avoir certaines missions exclusives euh aux maisons enfin certaines petites choses comme ça parce que bon quand tu commences le jeu et qu'on te les présente et tout ça tu te dis ah bah on va plus apprendre à les connaître au fur et à mesure on va les rencontrer souvent vu qu'ils sont de notre maison et tout ça d'accord mais j'espère quand même parce que faut vraiment que ça ajoute un truc de pouvoir euh choisir sa maison et pas juste euh avoir un slogan des couleurs et enfin je veux dire il a forcément des subtilités c'est le jeu est super bien fichu donc euh il a été fait avec amour ils ont du penser à des petits trucs je pense ok continuons la quête principale mais j'ai eu un succès propre à raven club hein raven club c'est quoi ah certain tu joues en anglais ? vous n'êtes pas sérieux ? des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? c'est absurde ! c'est plutôt inhabituel je vous l'accorde inhabituel ? c'est inconcevable ! c'est... ah fig vous avez de la visite je vais voir ce que je peux trouver monsieur j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black c'était un livre que nous cherchions ah ouais d'accord d'ailleurs tu sais que le jeu m'a donné envie de de m'acheter les livres d'Harry Potter pour les relire du coup et j'ai galéré à aller trouver ça Amazon après je pris 3 tomes parce que ça coûte une blinde c'est une minute vous avez accédé à la réserve ? comment ? oh à la réflexion je préfère ne pas connaître les détails ouais je les ai déjà lus mais j'étais en... en réalité le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque comme indiqué sur la carte j'étais en... je veux tout savoir mais avant... montre de moi t'es même pas encore au collège hein je sais plus vraiment je devais être en... enfin bref oh oh non certaines pages semblent être manquantes on dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous bien je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile mais cela prendra du temps je me demande ce qu'il faisait là sous Poudlard je crois savoir monsieur j'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre une autre pensine dans la barbe de Godric Percival Rackham l'homme que nous avons rencontré plus tôt a enseigné ici dans le premier souvenir lui et trois autres professeurs utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse Myriam avait raison et le deuxième souvenir ? il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année comme moi elle aussi pouvait voir les traces de magie pourquoi ces souvenirs ? oh ce livre nous l'expliquera peut-être je vais devoir l'emmener avec moi à Londres le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges mais oui oui sinon je les avais déjà lu mais j'ai envie d'y relire déjà parce que j'aurais pas le même avis par rapport à quand j'étais plus jeune je comprendrais sûrement certaines subtilités et en fait je voudrais comparer par rapport à ce que je sais des films voir les petits trucs toutes les scènes dans les livres qu'on a pas et je me souviens de quelques petits trucs vaguement qu'il y avait plus de choses dans les livres même les premiers tomes parce que les premiers films Harry Potter étaient plutôt réussis ils étaient bien fichus mais je sais que dans les livres il y a des petites scènes qu'on a pas et je voudrais relire cela justement et en plus dans les livres t'as plus la psychologie des personnages t'as plus le développement parce que les livres ça traîne un peu plus quoi donc ça m'intéresse de replonger là-dedans Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock en vain Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus Je comprends Pendant votre absence je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes Bien Ne négligez pas vos études Vous faites des progrès rapides avec votre baguette Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions La magie ne se limite pas au sortilège J'ai de quoi m'occuper en votre absence Vous avez été formidable J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour J'aime bien ce vieux il est sympa Ne négligez pas vos amis La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra Ah la petite phrase qu'il a dit éventuellement Oh ne négligez pas vos amis C'est peut-être lié aux maisons par contre ça On va bien voir Parce que du coup toi t'avais été jusqu'à Bah non t'as été un petit peu plus loin dans l'histoire Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre Retrouve moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique Oh et le mannequin d'entraînement est toujours là Retrouve moi à Campola en bas dès que possible Les murs du château ont des oreilles Et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo Oh intéressant ça D'accord 80 ans plus tard Ok Ouah t'as des super souvenirs Nati vous a envoyé un niveau express vous demandant de la retrouver à Campola en bas à un amour Ah il est Campola en bas le nom Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donné Puis venez me voir dans ma salle de classe Ouah ça me bombarde de quêtes j'adore Ah le petit tuto Les amos sont des petites communautés que vous trouverez partout dans le monde Alors dans les amos vous trouverez de nouveaux marchands Des flammes de cheminette pour les TP Des quêtes annexes Ah il y a des quêtes annexes aussi à l'extérieur de Poudlard Ah ça c'est cool Campola en bas se trouve à la campagne C'est le amos le plus proche de Poudlard Ah je pensais que c'était près là En hommage à l'école ils ont En hommage à l'école où ils ont tous fait leur scolarité Les habitants ont choisi le nom de Campola Cependant à peu près au même moment les villageois de Campola en haut Ah donc il y a autre chose En haut il est là du coup Peut-être Attends je vérifie une info vite fait Non mais ça je l'ai vu Vérifiez d'un coup Ah non là c'est Aran Chien ok Ouais bah je ne vois pas ton en haut Ah mais j'ai plus la description Ah si ça y est Ah au secours Voilà Cependant à peu près au même moment les villageois de Campola en haut Ont également opté pour le nom de Campola en hommage à Péolard Ainsi un compromis malheureux fut décidé Et les deux villages durent ajouter un calicatif à leur nom C'est quoi ? C'est sympa ? C'est sympa ? C'est sympa ? Commençons par ça Commençons par ça Oh putain les devoirs ça peut être brun ? Ouais bah je pense que je trouverais des ennemis en faisant mes quêtes de toute façon Faut pas s'inquiéter Faut pas s'inquiéter market En vrai pour le stream peut-être que des fois je devrais quand même songer aux phases travel pour décourter les phases de walk Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller devant un machin pour faire le travel d'ailleurs c'est soir que j'ai eu DR on est dimanche d'aventure de From the Loops C'est bien dit Ok entraînement déjà Bonjour Lucan j'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement Excellente idée cette fois ce sera un peu plus compliqué ça ira Oui c'est parfait Fantastique je prépare tout Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis dis-le moi Et surtout j'espère que j'ai tous les templates qui me demandent pour SEO Bien joué Merci je me suis planté Je me suis planté mais il l'a pris quand même Wouah chaud celui-là Impressionnant je n'aimerais pas t'affronter dans un duel T'es chaud Ce n'était qu'un mannequin d'entraînement C'est vrai mais il était difficile à battre celui-là Crois-moi Bravo vraiment Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer un duel Et je suis sûr que tu feras encore mieux ajoute magique Les autres duelistes n'ont qu'à bien se tenir Allez hop level 13 Ah Je vais débloquer Ça Ah non Ça Oh Niveau 14 Toujours plus En vrai Ça C'est un personnage serpentard Ça fait de la classe J'ai une nouvelle cave après Hum Je prends Je prends Une pure sorcière En mode Pas forcément habillée Comme les écoles Mais bon On va rester dans le thème Voilà Ça me va très bien Et là-dedans J'ai une nouvelle chose Ouais Non J'aime bien celle-là Ça fait un peu bizarre Oh Ouais Non Ça c'est trop bien Allez Il est temps Il est temps de donner une leçon Bonjour C'est le pseudo Lui On a un grand duel aujourd'hui C'est le moment de vérité Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire Tu veux essayer de remporter la victoire Absolument Oui C'est parti Parfait Tu vas te battre avec un partenaire Ah Non Non En solo Alors Allons-y Tu vas comprendre ta douleur Voilà Il faut rester positif Ok Ok Les rouges Pour Encendio Bien joué J'ai raté C'est bien C'est plus dur Mais on va y arriver Il n'y a pas toujours l'indication J'escrive C'est vrai Ça fait tellement savoir Comment je soigne déjà ? Ah il est comme ça Je peux tricher De toute façon Je suis une Serpentard Donc Grâtre Ah putain Mais ça Avec l'Incendio Faut être à bout portant C'est plus chiant Cette violence quand même On l'a pramé Ah je peux plus me soigner Ah putain Bon ça Bon ça je recommence De toute façon Je fais de la merde Tu as fini en pâté Pour croup pendant ce duel Tu veux réessayer ? Oui Allons-y Parfait Bonne chance Bon j'étais presse Mais Je fais de la merde aussi C'est vrai C'est vrai qu'il est contre 4 Mais il est tout seul C'est ultra dangereux Parfait Détro Ah, c'est quand je suis en combo, je ne peux pas garner ce type. Sous-titrage ST' 501 Ah, mais j'ai bugué vite. Ah, putain, il y en a un qui est bugué. C'est pas cool. Putain, il y en a un qui s'est bugué. Ah, putain. J'avais gagné. Ah, ça y est. Ah, il n'a pas de barre de vie. Si, ça y est, c'est beau. Voilà. Quelle victoire incroyable ! Tu as gagné le tournoi. Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duelistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un honneur aussi. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupée. Bravo ! J'aime bien, comme on dit. Parfait ! Ouais, mais c'est ça la tenue. Ouais, je m'attendais mieux. On s'en parle. Euh, du coup... Tu es invincible en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ça t'apprendra. Alors, apparemment, j'ai eu une mise à jour. Ah, j'ai terminé les devoirs. Ah ouais, du coup, j'ai pu les valider dedans. Oh, le jeu est bien fait. Incentive ! Incentive ! Il va de temps ! Oui ! Sous-titrage MFP. Sinon, je vais regarder un peu la découverte avec Danfield sur World Legacy. Et en fait, il avait lancé son stream, mais le jeu était encore bloqué aussi. Et du coup, il a dû attendre un petit moment avant de pouvoir jouer. Le Bob, il a attendu le lendemain de lui. Sous-titrage MFP. Tout à fait. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donné. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Oh cool. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Ah, ça va plus vite vu que j'ai une nouvelle baguette. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Ok, Expelliarmus, c'est ça. On me dégâts. On va faire comme ça ? Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Ah, il a un cold hands. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Ok, alors ensuite. Niveau 4 requis, niveau 3. On va commencer par niveau 3. Allez, en cours de botanique. Toujours. Je suis une perfectionniste. Je vais la faire tomber. Waouh, la force assez peu ouverte. Tout va bien. Je suis une perfectionniste. Je ne suis pas sûr qu'on devrait réussir. rire mais c'était bon et si elle est vraiment stylé elle bonjour professeur bulbille comme c'est merveilleux de vous revoir ma chère lénora oh tenez un petit cadeau pour votre tante les enfants veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin nous avons tout un savoir à cultiver comme c'est réjouissant de voir tout le monde réunis à nouveau cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation mais ce que nous cultivons avant tout en botanique ça m'a d'avoir même pas deux fois je te présente plus qu'une personne n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur je reviens à toi même pas aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore action totalement la ramasse nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise mais elle est cool commençons par protéger nos oreilles maintenant chacun saisit sa mandragore parmi et la tire fermement non j'ai envie de s'acquasser non j'ai envie de s'acquasser ah ouais elle fait des conneries le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sentent bien je suis terriblement désolé la vôtre était déjà un peu grande je le crains bon allez file veux-tu très beau travail tout le monde c'est une vraie waifu en fait elle il y en a qui devraient être durs putain mais elle mais ouais elle est cute vous pouvez commencer je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre je me demande si les hippogriffes aiment le polygonum oui professeur tout d'abord bravo pour votre mandragore elles peuvent être difficiles à appréhender je sais j'ai failli perdre louis bien entendu le cri d'une mandragore adulte peut être mortel alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles comme je l'ai mentionné nous allons maintenant planter du dictam allons vous trouver des graines j'en ai déjà professeur j'en ai récupéré après au lard vous les avez trouvé au navet magique merveilleux les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir j'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard même avec de la terre du soleil et de la magie il leur faut du temps pour pousser bon comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés avec des roses ou des caprices de nifleurs excusez-moi professeur que dois-je faire avec les graines de dictam ah j'ai bien demandé ce devoir d'alchimie florale est très simple rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage plantez-les et attendez de pouvoir récolter les propriétés régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp je n'ai pas encore vu le professeur Sharp enfin on l'a aperçu mais Sharp ça veut dire affûté donc il doit être dans la même veine que Rogue c'est bon c'est bon c'est bon beau travail une fois récolté votre dictam pourrait être utilisé dans une potion Wiggenweld je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus bon et si on varie un peu je vais vous présenter une plante bien différente le chou mordeur de Chine vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer fort heureusement je dispose d'un mannequin à cet effet allez donc leur donner de quoi se faire les dents oui professeur il se trouve dans l'autre serre au bout de la passerelle qui part de cette pièce votre camarade monsieur Prouette a gentiment proposé de vous accompagner venez me trouver quand vous aurez fini oh et attention à vos doigts ils ont les dents pointues mais en vrai tous les professeurs dans cette école ils sont un petit côté exentrique ou en couleur ravi de faire ta connaissance je m'appelle Léandre je vais te montrer les choux mordeurs de Chine il suffit de monter cet escalier un griffon d'or hein ouais n'oublie pas que c'est nous qui sommes supérieurs à vous le serpentin non j'ai pas eu encore les possibles alors je sais que c'est ainsi que tous les jeux fonctionnent mais c'est dommage que quoi que l'on fasse on a les meilleurs points de chaque classe le perso est le meilleur en tout ouais c'est vrai qu'il s'aurait été bien d'avoir un petit côté chèque là-dessus aussi c'est dommage ouais faire perdre ta maison mais tu l'as complètement humilié c'était beau oh eh bien merci j'ai bien failli le remettre à sa place moi aussi enfin j'aurais pu si Ecate ne m'avait pas arrêté juste avant n'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser typique des serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat pardon je l'attaque dans le dos là ne le prend pas mal ouais donc je prends quand même en compte que je suis dans la maison serpentard le royaume du choux morder de Chine vas-y attrape un de ces choux fais juste attention à tes doigts j'ai failli perdre un pouce une fois ne t'en fais pas madame blaine tu vois ce mannequin tu n'as qu'à lui jeter les joues tu n'as qu'à lui jeter les joues tu n'as qu'à lui jeter les joues ils s'occuperont du reste alors LP pour ouvrir oh il y a un menu comme ça trop bien non vas-y attaque un peu mais non ne sois pas dissident c'est vicieux ces petites choses j'adore les choux mordeurs pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs eux au moins ils peuvent se battre à tes côtés ça c'est trop bien non pas que tu aies besoin d'aide mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin j'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre c'est toujours bien d'avoir des renforts même si ce sont des choux c'est le chaos par ici il y a même des trolls après au lard il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire tu en trouveras plus chez Amani tes chiens dents ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin tu vois ce que je veux dire ? bref on devrait probablement retourner en classe prends ton temps viens d'avoir un familier je sais pas si on peut en avoir un aussi c'est trop bien on l'envoie au combat et tout ça serait ce que c'est lui non mais reviens là ah pardon je voulais pas faire une roulade pour te tuer ah je peux pas foutre la merde si si ah je peux pas la récupérer c'est une graine c'était la saison dernière c'était la saison dernière après on toujours le faire mat c'est pas grave j'ai pris soin des choux mordeurs de chine professeur des plantes remarquables non ? j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal je ne vois pas de morsures ou de doigts manquant c'est bien vous avez l'air d'avoir la main verte j'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir les plantes magiques sont fascinantes j'ai hâte d'en savoir plus j'en suis ravie la botanique est un sujet très riche soignez votre jardin et il vous soignera bon je crois que c'est terminé j'espère que vous repasserez pour bavarder j'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves très bien j'espère que ces membres adore apprécient leur je me pose des questions pour entretenir une chose il faut la comprendre ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés la gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle ouais il y a une nouvelle quête de dispo ah bah voilà parfait j'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit je trouve que le professeur bulby devrait faire plus attention avec ces mandragores ah d'accord on va bien voir ça on l'a croisé rapidement il ne devrait pas qu'avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qu'il s'est passé après au l'art pas de mini-jeu d'accord ouais c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu chiant les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école en tant que cinquième année vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence ce semestre vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald monsieur Takkar pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile attend mais il est il est bourrée ? la potion Wiggenwald peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures elle peut guérir certaines blessures mais pas toutes il est blessé des points pour certaines avant la fin du cours chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin veuillez procéder attend il s'est blessé exprès pour qu'on le soigne vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier je crois qu'il n'y avait pas une mini jeu tu m'as menti prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions le moindre éternuement peut causer un désastre ah c'est bien fait d'accord je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger ça parle mal cette potion est difficile à préparer bravo et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulard vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez potions pippins n'est-ce pas ? oui monsieur bien pour le moment vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau mais à l'avenir on vous demandera de fournir vos propres ingrédients certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique les plus rares s'achètent d'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu... d'ingéniosité revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance très bien parfois j'ai des... parfois j'ai des... ma potion Wigan Weld est un vrai désastre si seulement je pouvais la remplacer par une de chez potions pippins félicitations pour ta première potion Wigan Weld mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres cette année s'annonce chargée le professeur Sharp dit que la potion Wigan Weld peut guérir les blessures j'espère ne jamais en avoir besoin c'est sympa Violette inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients moi ? je fais pousser la plupart de ce dont j'ai besoin le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était aurore j'aimerais bien qu'il nous raconte j'ai l'impression qu'il a un peu raison qui disait Bob Lennon j'ai vu dans son let's play qu'il disait les persos les plus beaux ils sont chez Serpentard quoi il a pas dit ça comme ça mais c'est que moi j'aime pas trop vulgariser les mots il y a combien de maisons en place ? alors il y a Serpentard là il y a un cerf d'aigle mais il y a aussi une Gryffondor donc euh non récupérer de la fourde je suis un noir ah mais c'est... tu as vu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? oui mais pourquoi ça t'intéresse ? génial ! c'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable je m'appelle Garrett d'ailleurs Garrett Weasley une sorte de prodige des potions si je puis me permettre c'est un plaisir dis moi tu es de la même famille que le professeur Weasley ? c'est ma tante elle me surveille d'un peu trop près si tu veux mon avis mais elle ne peut pas être partout écoute même un troll pourrait réussir une potion Edurus moi je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire par contre il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale je suppose que c'est là que j'interviens ton esprit est aussi vif que j'espérais j'ai simplement besoin d'une plume de fossifère comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp tu pourrais en profiter pour en prendre une bon par principe c'est quand même un griffon d'or donc je vais être restissante je ne sais pas Garrett je ne voudrais pas me faire mal voir par Sharp tu ne risques rien les plumes de fossifère ne sont pas précieuses Sharp ne s'en apercevra même pas j'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer je crains de ne pas pouvoir t'aider je comprends je trouverai une autre solution c'est bien le jeu m'a pas forcé à accepter de l'aider quand même j'avais peur que le jeu il soit là en mode non mais en fait tu l'aides tu choisis pas ouah le pauvre chien c'est un loup en fait mais non mais je ne voulais pas l'aider ah mais je l'ai pris pour ma gueule je pense mémorandum date 31 décembre 1875 expéditeur bureau des aurores objet Barjob et Burke Barjob et Burke semblent plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique particulièrement au petit matin lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière boutique au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement vous faites partie de ces nouveaux effectifs attendez de nouvelles instructions du coup le professeur Sharp c'est aussi un aurore d'accord votre potion ne devrait pas avoir cette couleur Miss McDowell doit-on hacher le dictable ou le broyer ? attention une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà n На maintenant on ajoute la mauve douce et.. étrange Que se passe-t-il ? C'est pas censé... Ah ! Carrette ! C'est par la barbe de Merlin ! Qu'est-ce qu'il y a passé ? Bravo, Carrette ! Oui, monsieur Weasley ? Désolé, professeur. Des points au moins pour Gryffindor. Encore une fois. Bien fait pour Gryffindor. Ça leur apprendra. Je peux monter sur la table ? Non. Oh si ! Oh si ! Je peux y parler de là ! Ça va être n'importe quoi. Oh non ! C'est un Gryffindor, c'est des moins curieux. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé, alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Exceptionnellement, je vous autorise à garder cette plume de Phosphère. Ce sera tout pour l'instant. Ah putain, il est... Il y a des petits dialogues si on ne fait pas. Et moi je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wigan Weld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Le professeur Sharp n'avait pas l'air aussi impressionné. Ne le prends pas personnellement, le professeur Sharp ne serait même pas impressionné par un troll récitant les contes de Beedle Le Bard à l'envers. Et en Gobel Babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portail vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Sha est strict, mais très intelligent. A bientôt. C'était un cours intéressant. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. J'étais pourtant sûr que tu m'aiderais. Je suis ravie d'avoir évité les ennuis. Sharp a l'air très énervé après tout. Il aboie, mais ne mord pas. Je crois qu'au fond, il a un certain respect pour ma fibre artistique. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Bon, ça va. Le jeu permet quand même quelques petites subtilités comme ça, de pouvoir les bâcher. Même si j'aurais aimé plus de choix de dialogue, mais bon. C'est mieux que rien. Après, il faut se dire qu'à partir du moment où tu as un doublage derrière et tout ça, qu'à chaque dialogue, il faut qu'il double une ligne différente et tout. Je comprends que ça peut très vite charger le cahier des charges en nombre de lignes à doubler. À chaque fois, il y avait quatre réponses différentes à chaque fois de dialogue. Je peux comprendre la démarche. Alors, j'ai une quête secondaire. Qui est vraiment secondaire ou pas secondaire ? Parce que j'ai celle-là, d'accord, la fille Ouagadou. Mais le jeu est en train de me dire... Ah bah, je ne la vois plus. J'avais l'impression que je remets sur les autres cartes, mais... Ouais, si, j'ai un drapeau noir. Les drapeaux noirs, en principe, c'est les quêtes secondaires. Alors, c'est pour me dire qu'il y a une quête... Ouais. Ouais, bah oui, mais... Tu vois, quand je suis là... Il y a un drapeau noir sur carte du monde. Et quand je vais sur carte du monde... Bah... Je ne le vois pas. Ah, ça n'a pas rien de faire à la mort. Bah, en principe, le drapeau noir sur Poudlard est utilisé pour dire qu'il y avait une quête secondaire. Voir, je... C'est peut-être moi qui me gourd. C'est juste pour dire qu'il y a une quête à cet endroit. Qu'elle soit secondaire ou principale. Qu'est-ce qu'elle x薬 non ? Well... Il y a une quête à keepérise. Hein ? C'est-ce que quoi il dit ? Ah, avant de continuer, je voudrais voir un truc. Ça se saute pas, ça ? Si. Ah ouais, ils l'ont full modélisé, hein. Ouais, à mon avis, il va y avoir quelque chose. Oh bah oui, ils ont carrément même fait les combes et tout. Il y aura forcément du Quidditch à un moment ou à un autre, en DLC ou en saison de passe. Il se serait pas fait chier à modéliser ça à vide, comme ça. Par contre, je remonte comment ? Au secours, non ? Je suis coincé. Faut que je fasse Travles. Mais de toute façon, ils n'ont pas modélisé cet endroit pour du flan, quoi. Ah, il y a un symbole. C'est là où tu t'entraînes au balai. Tu peux t'amuser à faire comme dans le film et tout, mais... C'est pas joie. Ouais, je suis obligé de Travles, là, en fait. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que vous mijotez ? Vos gueules ! Ah, dommage. Allez, on va marcher un petit peu pour profiter des paysages. C'est super beau. C'est quoi, ce bruit ? J'ai entendu un espèce de bruit. Ah, il y a des ennemis, là-bas. Je vais aller leur péter la gueule. Je crois à moi, je l'embrocherai comme un nicheur. Oh, la violence ! Tu vas aussi. Non, non. Tu vas mourir ! Tiens, ils sont pas loin de l'école, par contre. Ça reste les temps. Tiens, mais on est super violents, en fait. Ah oui, 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 oui. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais en fait, Harry Potter, il n'a aucune chance contre nous, hein. Oh, Dan fait encore du coup de là en dehors, tu vois, ça me gêne, ça. J'ai déjà tué 150 humains et 100 gobelins, wow. Ouais, non, mais on est ultra gros bibles, c'est la violence. Puis la violence que j'ai mis, quoi. L'autre, je l'ai soulevé, je l'ai frappé au sol, jusqu'à ce qu'il meure. C'est extrêmement violent. Et puis l'autre, je l'ai fait exploser. C'est, wow. Après tout, on est dans les années 1800. Ouais, aussi. Ah, putain, j'ai hâte d'avoir les sorts interdits. Mais j'espère qu'à un moment de l'histoire, il va y avoir une tournure où on peut vraiment... Parce que, bon, c'est vrai que dans le marketing, ils disent, vous pouvez être aussi méchant que Voldemort. Du coup, c'est pas juste marketing. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un tournant dans l'histoire principale. Et on pourra vraiment trahir certains trucs, je sais pas. Ça m'intrigue. Venir en étant la connasse du jeu et tout, ça serait badass. The bad bitch. Ben, par contre... Je sens que Réparo, je vais en avoir besoin. Voilà. Est-ce qu'on peut faire d'autres templates maintenant ou pas ? Ah, attendez. Enfin, je l'ai attendu. Ah non, c'est les essentiels. C'est pas les templates. Après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la possibilité de la reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme d'hab, je vais caler une session de 2h, surtout que vu que j'ai JDR ce soir, il faut que je conserve de la voix. Sinon là, j'aurais bien fait de 3h de session, JDR posé et tout ça, mais... Il faut que j'économise ma voix pour JDR, sinon ça ne va pas le faire. Surtout que je prends une autre intonation pour le JDR, donc voilà, c'est un peu plus de travail aussi. Genre là, si je devais prendre l'intonation de mon perso en JDR, ce serait, par exemple, j'essaye de donner une idée. Bon, nous allons aller là-bas. Waouh, c'est vachement joli ici, j'aime beaucoup. J'adore. C'est vraiment cool d'être ici et tout ça. Très bien. C'est une voix un petit peu plus aiguë. C'est bon, je joue une gosse de 16 ans, donc forcément. Enfin, non, de 13 ans, pardon. Ah bah si, il y a une quête secondaire ici. Est-ce qu'il y a une carte locale maintenant ? Oh ouais. Ah non. Putain, par contre, on peut facilement les rater, les quêtes secondaires en mapmonde. Ah, en zoom, on les voit. Ah, il y en a même deux. Je pense que ça se fait que... C'est quoi ça ? Ah, j'en ai trouvé une. Bon, je vais déjà aller là. Même si j'ai indiqué l'autre, on s'en fiche. Ah, il n'a pas l'air très grand le village là. Mais, ok. Putain, vous de l'art, vraiment. Waouh. Salut, je peux t'aider ? Oh, juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serai jamais pardonné. C'est une serpente à Ardino. Je l'aide. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. C'est une logique. Oh, trop bien. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bath. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Moi, je restais une marque qui faisait des gels de bain, en un peu comme ça. Ils avaient un... comment on appelle ça ? Un autre spring ? Qu'est-ce qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Je trouve que les quêtes sont bien écrites. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ah, par contre, tu ne plonges pas pour de vrai. Oh, dommage. Par contre, ça aurait été trop bien que tu puisses aller sous l'eau. Mais tu as juste une animation. Ok. On ne peut pas tout avoir, mais... Mais bon. Ah oui. Ah non, bah oui, je te mets un cap petit comme ça. Ah, mais j'aime bien. Ça donne un style. Ah, j'ai récupéré ça. Ah, j'aime bien. Je vais coupler avec... Je ne sais pas, ça. Oh. Très bien. Ah, c'est embêtant, ça. Très embêtant, même. Ah, mon dieu. C'est horrible. Non, pas de lunettes. Chapeau d'hiver en peau de mouton. Très bien. C'est moche, mais... Plus d'un mur. Voilà. Oh, de nuit, ça rend absolument trop, trop bien. Ah, ben, voilà l'astrolabe avec les potions. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. Tenue des lèvres nobles. Oh. Oh, encore mieux. Oui, ben, je vendrai quand je vendrai ou alors je... Ouais, non, faut que je vende. De toute façon, je peux vendre à n'importe quel de randoms. Par contre, du coup, le magasin va être fermé. Oh, mais le jeu est magnifique. Il est absolument magnifique. Elle m'a remontée. Oh, le jeu est trop beau, de nuit. Ouais. Par contre, vu que c'est une serpentine, moi, je suis loyale à ma maison. Donc, je suis sympa avec les gens de ma maison. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Bon, du coup, en fait, quand même, bon, après, je module un petit peu, je fais un petit peu de... J'essaye de... d'embellir la façon. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on y met du sien, on peut quand même jouer un personnage comme on veut. C'est-à-dire que là, si par exemple, je décide que je suis une connasse et de mal aider les autres élèves des autres maisons, le jeu me laisse la possibilité de le faire. Enfin, pas tout le monde. Il y a certains trucs qu'on ne peut pas. Mais tu peux quand même... tu peux quand même herper et dire, oh, bah, moi, je vais jouer de cette façon-là. Mais après, oui, il faut quand même un petit peu... Il faut jouer son personnage, en fait, et on peut vraiment... Du coup, on a quand même la possibilité de vraiment jouer comme on veut, mépriser les gens qu'on veut. On veut mal parler, ce genre de choses. Il y a quand même cet aspect-là, donc c'est bien. Bon, elle, je ne vais pas lui parler maintenant parce qu'on se gardera ça pour le... pour demain. De toute façon, il y aura une session par jour. Quel plaisir de te voir ici. Ce jeu, je vais y jouer tous les jours. Sans aucune forme de respect. Bonjour, monsieur. Oh, ça rend trop bien. Bonjour. Je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Désolée, je spam les screens, mais... Oh, on peut y poser des questions. Euh, attends, je vais déjà... Ouais, non. Parce que si je fais ça, après, ça va peut-être quitter le menu. Quoique. On va essayer. Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Merci. C'est bien, on peut discuter avec les commerçants et tout. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpent-sendre. Elle vole tout ce qui n'est pas cloué au sol et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Oh, c'est bien. Il donne des petits trucs comme ça. Vous pourriez me parler de vous ? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard, c'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je vais avec mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Et du coup, tu spammes d'autres rumeurs parce qu'il y a un S. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Vous avez sûrement remarqué que nous avons développé une rivalité avec Campolar en haut. Rien d'extraordinaire, mais des deux Campolar, nous sommes les meilleurs. En fait, Campolar en bas, c'est le meilleur endroit au monde. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Corot. Alors, du coup, j'ai une petite question par rapport à ce qu'il me dit par rapport aux rumeurs et tout ça. Je suppose qu'il y a les quêtes et les quêtes secondaires. Bon, c'est d'accord. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même certains endroits sur la map. Parce que, par exemple, quand je me suis occupée d'un endroit où il y avait des ennemis, on me perçoit, il a dit « Ah, les animaux vont pouvoir être en paix maintenant ici. » Ça se trouve, il y a des lieux de map qui ne sont pas des quêtes que quand tu les nettoies, soit tu as par exemple des gobelins ou une voleuse et tout ça. C'est une sorte de souquette de nettoyage de map, quoi. S'occuper de certains endroits où il y a des ennemis et tout ça. Et du coup, tu peux te clean up. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. Catherine est retranchée dans un... Ce sera tout. Merci pour votre temps. Je vois des points rouges sur la map, en tout cas. Mais après, un certain temps, les ennemis repopent. Ah, d'accord. Ah, du coup, c'est pas vraiment une satisfaction d'avoir... une bonne action. Mais d'accord, je vois. Pardon. par contre, il n'y a qu'une maison ou deux. Là, il y a une autre requête. Mais de toute façon, là, je suis en fin... Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Run Rock iraient aussi loin. Il y a deux maisons, quoi. Mais c'est joli. Ah, puis on peut rentrer partout. Je n'ai pas regardé après mais je pense qu'on peut aller partout aussi. Ça, c'est cool, quand même. Allez, hop. Je me sers. Il doit y avoir plein d'endroits. Enfin, pas vraiment un slash cambriolé parce qu'on ne peut pas cambrioler, je suppose. Mais... Ah, quel plaisir de te voir ici. Mes pickpots... Enfin, de crocheter tout ça et choper des trésors. C'est cool. Je me regarde ce qu'il y a de ce côté-là. Tente. Et en haut de la colise. Ah, j'aurais bien arrivé à deux heures pile de session, mais... C'est évident. Oh, c'est de vue. Mais là, la nuit, je trouve qu'elle dure plus longtemps que d'habitude, non ? Ah, quoi que... Ça commence à se lever, non ? Ouais, ça dépend peut-être des fois. Ça dépend peut-être d'où qu'on en est dans l'histoire. Ah. Je vais aller affronter quelques ennemis et on va finir de sauf ça. Ouah, des paramètres. Des arrivières. Voilà une bonne chose. Oh, la taille ! Ah, c'est dommage, les cadavres, ils disparaissent. Il y a déjà un mode pour les effacer. Donc, tu veux dire qu'ils restent ? Après, c'est que ça surcharge la mémoire du jeu, donc c'est pour ça qu'il faut disparaître. Parce que le jeu est déjà assez costaud graphiquement et en nombre de détails à l'écran. Enfermer les arrivières. Ah, pour les arachnophobes ! Ouais, je comprends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, on pourra finir sur ça en bonne lecture. Peu de sorcières et sorciers sont parvenus à retracer l'histoire des labyrinthes d'Ecosse. Jusqu'à leur véritable origine, un sorcier du 15e siècle, je pense, appelé Hennon Blackwood, né Hennon Wood, dans une branche dans magique, donc les moldus, de la family Wood. Hennon n'était pas compris par ses parents moldus et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale la taille des haies. Il pouvait, dit-on, contrôler les prunelliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement de superbes motifs qui ne manquèrent pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Leur ressentiment grandit encore lorsque le jeune Hennon reçut son invitation pour Poudlard où il rejoint la maison d'eux pour souffle. C'est à Poudlard que Hennon rencontra Artemisia Black, déshérité par la famille Black, après les ébats de sa mère avec le père Moldu d'Artemisia. Le rapport de cette dernière à la pureté du sang était complexe. Elle se considérait comme digne du nom de jeune fille de sa mère et reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood pour son ascendance Moldu, mais le considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des Moldu. Descends de Bourde. Hum. Ouais, pas pour maintenant. On verra ça dans une prochaine fois. Très bien. Je vais sauvegarder là. On n'est pas tout à fait à deux heures, mais c'est le principe. Ah, j'ai des petits trucs là. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que là, je vois marquer quête 19%. Hum. Ah, peut-être que c'est en progression comme ça, pur et dur. Ouais, je ne vais pas regarder ça. Je n'ai pas envie de me spoiler. Mais j'espère qu'il y a quand même du contenu conséquent sur les quêtes quand même. Même secondaire ou optionnelle que le jeu a du poids de venir à boire et à manger. Enfin, on va revenir. Ah, mais il y a des défis de combat aussi. C'est cool, ça. Je crois que j'ai une petite... Ah, là. Très bien, tout ça. Bon. Ça, ça viendra plus tard. et ça, c'est pas encore déverrouillé pour je ne sais quelle obscure raison. Mais globalement, il faut finir tout ça pour faire le 100%. Ok. On va faire quand même, je pense. Ouais, mais les apparences, c'est cool aussi. Bref, sauvegardons. Et du coup, on se retrouve demain. De toute façon, comme dit, il y aura une session chaque jour de la semaine parce que ce jeu est vraiment exceptionnel et il mérite une attention particulière. Et vu que j'y joue pas trop hors stream pour regarder les côtés surprises et découvertes et que ça, je le ferai de mon côté quand j'aurai fini le jeu en stream. Tout ça. Bah, du coup, oui, je ferai une session chaque jour. Pas forcément aux heures habituelles, soit en début d'après-midi ou enfin, ça dépendra de mon état de fatigue ou à l'heure que je me couche ou, bah, comme là, j'ai eu mal de crâne donc du coup, j'ai dormi et je n'ai pas streamé avant ces heures. Voilà. Bref. J'espère que cet épisode 5 vous aura plu. Je vais trouver un titre, une vignette, je vais vous uploader ça sur YouTube et je vous retrouve demain. Bisous, bisous et j'aurai bientôt la nouvelle skin semaine prochaine.